finalement le peuple de guinée a compris que trop c'est trop deux ans plus de deux ans de transition les guinéens n'ont pas connu c'est quoi le bonheur le cnr d a tout délapidé nous avons connu des transitions en guinée nous avons vu des transitions dans d'autres pays comme actuellement au mali au burkina au niger au gabon mais les réalités de chez nous c'est incomparable on ne peut pas comparer le cas de la guinée on coupe l'internet on arrête les journalistes on emprisonne toute personne qui est opposé à leur dictature cette histoire de l'électricité oui on dit les barrages les barrages les barrages c'est rentrer ses sorties non pendant la saison sèche vous saviez l'eau diminue et et comment le présent alpha qu'on est faisait ils n'ont pas d'argent pour acheter la mazout a donc c'était de la magie pour le présent va connaît les subventions le cnr d n'a plus d'argent ils n'ont plus d'argent absolument pas d'argent on avait dit au guiné ici au fur et à mesure que vous êtes assis les bandits pensent que non ils sont en train de bien faire hier c'était c'est du jamais vu depuis qu'ils sont venus du jamais vu dans la capitale de façon spontanée toute la capitale se lève toute la capitale et ce matin lorsqu'on a écouté quelques responsables de et dg c'est de nous dire ah non vous savez la mazout l'état nous donne nanani nanana les journalistes ont bien posé la question je vous ai dit le cnr d ils n'ont rien ils n'ont rien il peut pas gérer ce pays c'est juste problème d'argent d'abord ils ont fait partie le bateau turc aujourd'hui les bandits sont à la recherche encore de ce même bateau on vous avait dit depuis le départ peuple de guinée tant que vous n'allez pas vous lever pour réclamer vos droits ces bandits là ne vont pas vous respecter comme hier comme hier oui tout qu'on a crie est sorti et c'est comme ça nous devons nous lever aussi un beau jour pour demander le départ de ces bandits là et mon noma et mon noma c'est ça et mon noma vous entendez maintenant les slogans esprit cnr d vous entendez bandier au départ yamemira esprit cnr d est-ce que peuple de guinée vous entendez maintenant esprit cnr d est-ce que vous entendez encore la slogan et leur slogan co-réfondation de vous riez réunis ngaïe co-esprit cnr d avant personne vous n'entendez plus les soi-disant communiquants au départ esprit cnr d personne ne veut l'esprit là maintenant esprit de malheur ecobi ecobi maintenant le peuple a compris les gens ont compris que non et mon noma c'est ça la vérité qu'ils ne peuvent pas maintenant la solution le peuple c'est ce qu'on devait chercher depuis longtemps maintenant c'est de demander tout simplement le départ des bandits demander le départ de ces bandits là c'est ça la solution que ta mara et taf la alfa kone mara c'est ce que le peuple doit dire aussi pourquoi les gens disent aujourd'hui ah alfa kone fisa ah c'est parce que c'était mieux au temps du président alfa kone hein deux ans ceux même qui ont combattu le président alfa kone c'est eux même qui disent aujourd'hui non 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 c'est vrai qu'on a combattu le président alfa kone mais il est dix mille fois mieux que ces bandits là c'est cette vérité qui fait mal au cnr d c'est cette vérité qui fait que les bandits n'arrivent pas à dormir quand ils attendent non le président alfa mieux le président alfa kone est mieux que eux ah non là je vous dis ça les dérange ça les fait mal mamadi ne dort pas le cnr d les amara les bala samoura les idiamine ils ont mal ça c'est pire que même de manifester le fait de les dire que non vous ne valez rien que le régime que vous avez fait tomber ceux ci sont dix mille fois mieux que vous ça les dérange ça les dérange ça les dérange cnr d et c'est ça la vérité vous coupez l'internet il n'y a pas d'élection non ce matin je me suis levé et tout pour manger je vois ça dit je suivais l'émission de espace et je me connais je vois que le direct est totalement saboté depuis qu'on a créé les gens ont du mal à suivre et c'est pareil pour nos lives aussi c'est à dire que moi je suis en live je suis dans les deux mille et quelques je vois tout d'un coup ça descend c'est à dire l'art pété quand ils voient qu'on on aborde des sujets qui dérangent le cnrd ils réduisent le débit de connexion à conakry vous savez les life il faut avoir la bonne connexion pour pouvoir un bon débit pour pouvoir suivre les life pour saboter cela ils réduisent le débit là j'ai compris que non mais ces gens là ils sont foutus j'ai compris que non c'est des petites personnes et je vous ai dit au 21e siècle vous ne pouvez pas tromper mettez le coeur il ya des farfelus qui viennent avec les têtes de mort vous ne pouvez rien c'est un air de moutanasse mbebo moutanana non du fari le peuple a compris aujourd'hui les jeunes ont compris qu'avant le coup d'état ils avaient l'électricité ils avaient l'électricité sinon au départ beaucoup ont soutenu beaucoup de personnes ont soutenu l'ufdg en général ont soutenu l'ufdg ils ont soutenu il ya beaucoup de guiné au fil de temps les gens ont compris que non comme on l'a toujours dit c'est de l'arnaque c'est de la manipulation c'est du tape à l'oeil comment elle m'a dit d'oubou ya quelqu'un qui n'a même pas son brevet d'études quelqu'un qui n'a même pas son brevet d'études il est entouré que par des bandits par des des personnes limitées comment ce dernier qui ne peut même pas voyager à aller quelque part chercher des grands marchés pour la guiné que c'est ce dernier qui va développer la guiné au départ je vous disais j'ai dit attendez d'abord l'argent qui se trouve dans les caisses laissez-le d'abord vider ils ont tout délapidé aujourd'hui mon frère bateau mamie salut même ce même ce matin attendez je vais vous montrer même ce matin les jeunes encore ils étaient en colère dans certains quartiers à la attendez vous allez voir vous voyez même des conteneurs imaginez ces conteneurs sont loups mais les jeunes ils sont parvenus et regarder à nos cailloux quand même qu'on a écrit ça finit pas et regardez si ce n'est pas la colère imaginez les conteneurs qu'on transforme à des boutiques là bas là les jeunes ont poussé ça pour mettre sur la route pour dit trop c'est trop ce mois de carême là mais les jeunes ont eu l'énergie de pousser ces conteneurs sur la route pour dire à ces bandits là qu'on nous sommes fatigués et hier nuit bala samoura c'est qu'il s'est fait c'est lui tirer tirer au moins que les gens sont à la prière mal mafossio bala samoura amara idiamine de mouya vous êtes les quatre responsables tous les autres là nous on les considère même pas parce que eux c'est des peureux sinon les quatre grands bandits en guinée c'est vous d'oubouya bala amara idiamine c'est vous les quatre grands bandits c'est vous qui devait partir c'est à dire vous avez fait le coup d'état en guinée juste pour sauver vos têtes vous avez vu les papas faufana les ahmed durak les bill kondé les osman d'oubouya ceux-ci là sont encore pires je dis bien ils sont pires même que les militaires mais vous tous vous allez répondre un jour même si vous aujourd'hui vous avez des maisons en côte d'ivoire au sénégal vous partez à dubaï vous avez le passeport de service avant vous ne pouvez même pas voyager vous savez que interpool vous recherchez salut vous avez tout fait pour avoir le pouvoir vous à vous marcher vous voyagez avec les passeports de service guinée vous avez vu l'autre est venu ici quand même durak est venu ici il s'est caché parce qu'il fait son passé ici aux états unis ils sont tous sales ils ont tous un passé sale ils étaient dans les affaires louches c'est comme mamadie d'oubouya en hollande mais je vous ai dit ça va durer ça va prendre fin seul le pouvoir de allah subhanawattala est éternel mais tous ces pouvoirs su tels c'est éphémère à lmafossi est fondament comparer les temps le début là le 5 septembre et aujourd'hui comparer comparer c'est ça je vous ai dit le mensonge là le mensonge c'est juste un temps c'est juste un temps les injures qu'on proférait contre les anciens dignitaires contre le présent alpha condé au début du coup d'état est ce qu'aujourd'hui les guinéens même pense à insulter le monsieur et je vous ai dit vous les bandits ou quoi du do albedaro cambrimbal le peuple de guiné ne doit même pas chercher par mille chemins c'est tout simplement mettez le coeur partager la famille faut pas c'est ça c'est devenu leur petit communiquant aujourd'hui vous avez vu qu'au temple temple de nafia tout ça là c'est parti on ne peut pas défendre le mensonge nous nous sommes là une vidéo seulement mille vidéos de leurs soi-disant communiquant nous les dépassons sur tous les plans nous les dépassons sur tous les plans ils sont ça dit eux mêmes ils sont fatigués et vous venez le peu que le guinéen avait l'électricité vous venez jouer avec ça qu'aux refondations on va faire ça on va faire ça on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp vous ne comprenez pas on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp c'est ce que vous ne comprenez pas matin midi soir ah oui on va faire tel projet ou bien vous pensez que la guiné on est aveugle vous êtes incapable de payer les fonctionnaires nous sommes le combien aujourd'hui le 15 bandes d'incompétents ils peuvent même pas payer les fonctionnaires guinéens des gens qui ont travaillé 30 ans 30 ans à la fonction publique le régime de feu dans son accounté les dadis et secoubal ils ont traversé tout ça les 11 ans du président alfa condé mais ils n'ont jamais connu la galère actuelle comment des gens peuvent servir leur pays et bandes vous rien en plus dans l'arrogance regardez la déministration aujourd'hui la famille ça dit au nombre des ministres qui pensent que non la d'administration c'est un bien privé ça les appartient c'est comme si c'est un magbana qui les appartient ils changent l'apprenti comme ils veulent des gens ont étudié ce qui différencie les gens dans l'administration c'est leur diplôme c'est ce qu'ils ont appris c'est leur maîtrise mais pas de vous rien qui pense que non c'est les armes de vous rien sont flancés là bas ceux qui ont étudié qui ont savoir faire on les enlève parce qu'ils ne font pas la démagogie parce que oui ils ne chantent pas dans les quartiers mais à un moment donné faut arrêter à un moment donné il faut arrêter vos bêtises le peuple de guiné est fatigué je vous ai dit au loin vous allez mal finir tout ce que vous êtes en train de construire les millions de dollars que vous êtes en train d'amasser vous allez tout perdre vous allez tout perdre les militaires qui pensent qu'aujourd'hui les préfères là comme le préfet de kindia qui donne des ordres pour aller tirer sur la population c'est vous qui allez répondre demain et maman dit maman dit va passer maman dit va passer et le général c'est quoi qu'on a déjà passé d'a dit c'est passé vous pensez que c'est ce bandit là qui va pas passer et maman dit lui-même il sait que c'est ces jours sont comptés merci colonel kader de kindia les autres préfèrent quand les émeutes vont commencer dites aux militaires d'aller tirer aujourd'hui c'est le procès de 28 septembre même si vous avez 90 9 ans vous allez passer devant les barreaux déjà le cnrd vous avez compris que vous avez échoué il ya aucun politicien n'a dit au peuple de dessin aucun activiste n'a dit moi d'amaro j'ai pas dit à quelqu'un de sortir hier d'ailleurs j'ai été surpris aucun activiste guinéen ni le fndc n'a appelé au peuple de guiné de sortir hier à ça ce sont des signes de déclin ce qui s'est passé hier à conakry ça doit vous servir de leçon vous qui pensez oui on pourrait pas faire baouri parce que oui il n'aura pas l'imposte encore dans sa vie que ce que dumbuya lui a donné qu'on ne pourra pas faire d'élection et je vous ai dit c'est la partie là vous allez vous allez regretter vous voulez organiser des élections vous voulez imposer un civil mais c'est qui reste clair cette année là vous n'allez pas dépasser je vous ai dit ça va chauffer mais vous allez partir ils sont en train de profiter voler l'argent du contribuable guiné car ils sont en train d'humilier les intellectuels dans le pays ça dit encore ces gens là m'énerve ça dit m'énerve regardez la transition au burkina même si on parle pas d'élection mais au moins le peuple a confiance le peuple voit quelque chose mais c'est à dire ces bandits là depuis qu'ils sont venus cours et fondation on ne voit pas de ciment on ne voit pas de l'eau et quelle fondation vous allez mettre les fondations salut on ne voit rien deux ans il n'y a pas de terre pour dire on va faire la fondation d'abord il n'y a pas de ciment ni d'eau rien du tout et puis ils ont le courage encore je vous ai dit ce qui a disparu dans tout ça c'est l'esprit leur soi-disant co-esprit cnrd vous n'entendez personne personne parler de ça maintenant votre esprit cnrd a disparu esprit cnrd personne ne veut entendre parce que l'échec est là même elie kamano la chanson de elie kamano alibaba et la crâne volée mais comme elie kamano n'a pas dit le nom des alibaba mais ce qui reste clair nous connaissons tous c'est qui alibaba alibaba nanyali regardez le frère de siakabari ça dit c'est incroyable le deuxième plus grand budget après la défense mais ils n'ont qu'à aller demander en côte d'ivoire on dit le gars travaillant à la banque mondiale mais aujourd'hui ça dit en espace de deux ans c'est que le jeune a eu ça dit c'est incroyable l'argent qui est sorti au niveau du ministère de l'agriculture c'est incroyable allez-y en côte d'ivoire vous allez demander vous allez faire des enquêtes sur nanyali le frère de siakabari et non mais je vous dis c'est incroyable c'est du jamais vu dans l'histoire de la guinée même ceux qu'on a dit autant de alfa conde ou bien le temps de compte écho ils ont volé ou alors vous prenez ce que le cnn d'affaires 100% ça dit tous ces deux régimes n'ont même pas fait 5% c'est lui qui est venu non on va lutter contre la corruption qui qui en a arrêté et pourtant il y avait autant d'argent dans les caisses de l'état les tracons là bas ou ce m'ont gagné dès le début de ce que de leur régime que l'argent qu'ils ont qu'aucun régime c'est parce qu'ils sont venus trouver ils n'ont pas fait de recettes de six affaires des recettes ils n'ont qu'à le faire le présent alfa conde avait fermé les tuyaux le présent alfa conde était en train de d'auditer tous les départements les caisses étaient fermes c'est à dire tout était fermé les bandits viennent tomber sur le trésor d'or et alibaba et les 40 voleurs ça dit ils ont trouvé un trésor qui était là et ousmann gawal l'a dit c'est pas moi même si nous nous disons ils vont dire non non on est compte ousmann gawal l'a dit que l'argent qu'ils ont qu'aucun régime depuis l'indépendance vous avez vu dieu s'est fait les choses tellement que lui tellement qu'ils ont vu l'argent fin 2021 fin 2021 y avait tellement d'argent que ousmann gawal même il a dit mais aujourd'hui ça les rattrape c'est l'argent laissé par les autres parce que le président va connaissait pas quelqu'un d'argent il sait comment gérer personne ne dira que le présent faut qu'on a acheté une maison pour lui donner c'est pas non lui s'est pas acheté une école personne personne aucune dame comme un homme les véhicules oui on a donné aux artistes et autres là et ça c'était pour aider la culture guiné mais comme le bandit en train de faire 1 2 3 donner une maison dans l'argent du contribuable guiné 1 2 3 des maisons de milliards parce qu'il ne sait pas gérer le pays c'est pas son problème il s'en fout du salaire des enseignants contractuels c'est pas son problème en tout cas bravo les journalistes les médias c'est ce qu'on vous demande de rester unis soudés film aujourd'hui leur patron lui il a démissionné presque à cause de ses intérêts film ne fait plus d'émission aujourd'hui ils veulent pas que quelqu'un parle salut eux mêmes si vous ne vous reprochez de rien pourquoi empêcher les gens de parler si vous faites bien peut-être qu'on va pas dire mais si vous ne faites pas bien on va toujours parler si le courant vous donnez comme regardez tellement c'est des menteurs quand ils sont venus quand il ya eu le coup d'état plusieurs mois le courant était stable non c'est parce qu'il y avait l'argent la mazout on achetait le bateau turc était là bas il ya un débat je ne sais pas qu'on l'huile était député autant de présents facondés qui cherche un poste qui qui vient se flanquer un débat camarades bon lui aussi c'est le sacrifice des camarades qui vient dans l'émission ce matin qu'on va là bas si ils ont fait ça autant d'alpha condé c'est ce qui a fait ça ce n'est pas la faute du cnr d caméry mou ya gima caméry mou ya gima toi bimba qui est passé aujourd'hui dans l'émission d'espace non ya guitare nira quoi tu veux impossible va chercher un poste tu veux un poste car le présent fait qu'on est venu trouver il avait le courant il est venu trouver il n'y avait pas il y avait combien de barrages il vient stabiliser ce problème et toi tu sors vas-y les autres tu es espère non va comme toi tu sais tout de mou ya va te nommer mais tu penses que c'est facile de venir te flanquer pour dire non c'est pas la faute du cnn lorsque le cnn de venir ils ont fait combien de temps le courant était stable ils ont fait combien de temps avant que les problèmes ne commencent et aujourd'hui quand on a écouté oui il ya un problème de carburant et de mazout et le bateau ils ont fait partie c'est ça la vérité ça n'a rien à voir oui les barrages l'autre barrage n'est pas terminée car l'état seul ne peut pas alimenter toute la ville de conakry ou la guinée tout entier mais tellement la guinée est remplie de démagogues et ce démagogue qu'on a c'est pas la faute de dumbo ya et ce gouvernement à kamen ima kakam en ima va chercher la machette tu vas te faire un champ partout en guinée la terre est cultivable c'est gawali mouni mais aura démagogie toi d'emba kodemba bango d'emba kamara il faut avoir honte vous cherchez des postes allez-y chercher des postes mais ne venez pas jouer avec l'esprit de guinée le cnn est devenu il n'y avait pas un problème de paiement des fonctionnaires au départ parce qu'il y avait l'argent il y avait il n'y avait pas de problème de paiement pour les fonctionnaires il n'y avait pas de problème de l'électricité c'est au fil du temps la mauvaise gestion c'est ça la vérité au lieu de te flanquer que toi tu es tu étais député autant mérite mérite fou à fouillé n'en finit ma député raccord autant la population qu'on m'a fallé dévoué rien comme ça des gens qui ne valent absolument rien démagogia aura ça dit toute votre vie c'est dans la démagogie ou bien au départ la famille est ce que on avait entendu des problèmes de paiement des fonctionnaires non est-ce qu'on avait entendu le problème de courant ils étaient dans leur démagogie des tournées oui sensibilisation les gros mots refondation mais au fil du temps le peuple de guinée les gens ont compris que non c'est des menteurs c'est des manipulateurs les gens ont compris que c'est des menteurs des manipulateurs c'est comme ça Sous-titrage ST' 501